Je suis tombé sur un petit concert de musique classique dans la cathédrale, en pleine nuit. Tout ça pour dire que je suis à Dijon, et il y avait un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait Cyril Paysan-Boulanger qui m'avait offert quelque chose de super sympa. C'est un peu de sa pâte à pain pour faire du levain. Rencontrer des passionnés, gastronomes, artisans, au gré des vents, découvrir des techniques et voyager simplement, telle sera la devise, non sans gourmandise, de Fripouille en Vadrouille. Du coup, je vais essayer de propager son levain un peu partout où je passe. Ça va être bien sympa, je pense. Et ce soir, j'ai cassé ma tirelire, je me suis payé une place au camping de Dijon. Du coup, pour compenser, je fais le fameux menu 4 quarts carottes. La cité de la gastronomie internationale de la gastronomie qui va se construire à Dijon n'est pas encore tout à fait prête. Du coup, je vais aller au marché et je vais essayer de rencontrer aussi les producteurs de moutardes Fallot qui est apparemment l'une des dernières moutardes de Dijon fabriquées avec de la moutarde française. Bon alors, Dijon, c'était une bien belle ville avec plein de monuments. Les moutardes Fallot, c'est très sympa, mais en fait, ils produisent surtout à Beaune et la visite coûte 10 euros, donc je vais passer mon tour. Et j'irais plutôt voir les moutardes à Charoux. Et maintenant, je suis en train de marcher en direction de Langue. Pour la petite précision culturelle, du coup, Dijon, c'est bien la capitale de la moutarde, la moutarde de Dijon. Mais c'est aussi la capitale des petits fruits rouges, du genre cassis. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait énormément de bars à vin. Je ne sais pas s'il faut faire un lien, mais en tout cas, il y a beaucoup de bars à vin et de vin de Bourgogne, forcément. Faïl-Bio, capitale au moins nationale de la vannerie. Et donc, je vais rejoindre Jean-Marc Blanchard dans son atelier pour voir un peu comment il travaille. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant, comme ce serait charmant et beaucoup plus tant autant qu'une vache à 2000 francs. Une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. On ferait le filet à 100 francs, le rhum sec à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs. Ce qui est bien avec la vannerie, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser de la fourche à la fourchette, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut faire des petites retenues de terre, des barrières, tout ce qui va être dans le jardin. Mais on peut aussi faire des paniers pour les cueillettes, comme ceci par exemple. Et jusqu'à la table, on va faire des dessous de plat, des coupelles, des paniers rapins, en fait, vraiment tout ce qu'on veut. Après avoir visité l'école de vannerie, qui était très sympa, d'ailleurs il y a un bol à voir là. Et bien, je me suis retrouvé chez Roger, à un autre vanier du village, qui était très sympathique, qui m'a donné des bons conseils, avec qui on a discuté de tout et de rien. Et on a notamment réalisé ce petit poisson, de Tchernobyl, comme on l'appelle. Bon, Vesoul, 2 minutes d'arrêt, en suivant les conseils de Jeanne-Brel, je ne vais pas trop m'attarder ici. Première pluie, donc j'ai sorti le caouet, il doit être tout beau. Et puis sinon, en plus du levain, de la bière, de la poterie, maintenant je travaille de l'osier. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, bref, merci, un grand merci à Jean-Marc Blanchard, pour tout ce qu'il m'a appris et tout ce qu'il m'a montré. J'ai rencontré les premiers accents de l'Est, du côté de Vesoul. C'est un accent qui est très beau, je trouve. Même si celui-là, il ressemble plutôt d'un accent belge. Et par contre, ce qui est moins drôle, c'est que j'ai complètement oublié mon carnet de route où je note toutes mes destinations de stop. Je suis à Besançon, la ville de l'horlogerie. La ville aussi avec une belle citadelle. Et ici, on aime bien manger aussi, donc j'en profite pour remercier Strauss, Titi et Sharpie, pour leur accueil, pour la cancoyote. Et pour tout le reste, c'était bien sympa. Bon, pour ma part, je vais aller me trouver, remettre mon caouet, parce que là, il commence à bien pleuvoir. Et je vais partir en direction de Salin-les-Bains, voir ce qu'on fait niveau charcuterie et fromage, dans le Jura. Je suis dans le Jura, je suis à la chapelle sur quelque chose, et on m'a dit d'aller voir un petit hameau, pas très loin. On m'a dit qu'il fallait que j'aille, donc j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada